Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'en servirai pour confectionner des teintures. Je ne l'oublierai pas. Merci. Jyn, tu m'as trouvée. Tu t'en es bien sortie. J'aurais dû l'entendre arriver. Je me suis laissée déconcentrée. Ces gens ont vu des Mongols emmener des prisonniers en amont de la rivière. Un forgeron était parmi eux. Ton frère ? On dirait, oui. Ils le conduisaient à un camp, près de la crique de Kaneda. Je connais ce lieu. Tu as trouvé des samouraïs pour libérer ton oncle ? Pas encore. Mais je continue les recherches. Je suis sûre que tu trouveras vite quelqu'un. Taka pourra t'aider, une fois qu'on l'aura sauvé. Du mal à croire que je vais bientôt le revoir. Il a de la chance de t'avoir. Il ne saurait peut-être pas de cet avis. Les frères sont comme ça. Et toi, d'ailleurs ? Tu as des frères et sœurs ? Le seigneur Shimura est ma seule famille. Que feras-tu une fois qu'il sera libre ? Je pourrai enfin souffler, car je saurais qu'il reste de l'espoir pour notre île. Tu as confiance en lui ? Je l'ai vu remporter des batailles qui semblaient perdues d'avance. Une fois ton frère libre, que ferez-vous ? Honnêtement, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Tu sembles à l'aise. Tes blessures vont mieux. Elles sont presque guéries. Tes bandages ont été efficaces. Tu n'es pas vraiment du genre à te confier. Je me trompe. Non, en effet. Mon oncle m'a enseigné qu'un samouraï devait maîtriser ses émotions, comme on maîtrise un cheval ou une lame. Ce n'est pas une vie facile. Elle n'est pas censée l'être. Tu es très vite, tu es très vite, je te m'en prie. Tu es très heureuse. C'est clair, tu es plus haute. Tu es très heureux. Tu es très heureux. Tu es très heureux. Tu es très heureux. Tu es trop heureux. Tu es à l'intérieur. Tu es très heureux. Il y a un endroit plus loin, qui surplombe la rivière. On aura une bonne vue sur le camp mongol. Voilà le camp. Ça ne sera pas facile d'entrer. Les mongols ont monté ce camp quelques jours seulement. Il doit y avoir une faille. Allons voir. Il faut qu'on atteigne Taka, mais sans le mettre en danger. Nous trouverons comment faire. À l'arrière, les défenses sont solides. On pourrait escalader les rochers par là. Ils risqueraient de basculer sous notre poids et d'alerter les gardes. Le mur de devant n'est pas encore terminé. On pourrait passer par là. Nous devons trouver un trou dans le mur d'enceinte et nous y faufiler. Et exécuter les mongols sur le champ. Si jamais ils sont alertés, ils abattront les prisonniers. Je les ai déjà vus faire. Nous devrons y aller discrètement. Comme des voleurs. Quel mal y aurait-il ? Avant les samouraïs, cette île était en proie à des bandits. Nous y avons rétabli l'ordre et nous avons instauré la justice. Nous vivons selon un code d'honneur. Parfois même, nous en mourrons. Les guerriers, comme mon père, voulaient faire de l'île un endroit plus sûr. Je veux la même chose. Mais nous nous devons de riposter. J'ai promis à mon oncle de ne jamais briser ce code. Alors contourne-le. Pour sauver ma famille. Et ce qu'il reste de la tienne. Allons jeter un oeil. Étudier la situation. Attendons qu'il fasse plus sombre. Allons-y. Taka. Il n'a pas eu une vie facile. Même avant l'invasion. Mais tu t'es occupée de lui. Il fallait bien. Il détestait que je vole. Mais c'était ça, ou mourir de faim. Je n'avais pas le choix. Je n'ai pas choisi d'être un samouraï non plus. Mais devoir ignorer mon instinct. Mon code. C'est toujours mieux que de se faire massacrer par les Mongols. Nous devons nous battre. De toutes nos forces. Par ici. S'ils nous voient, ils tueront les prisonniers. Dans ce cas, restons discrets. Et tranchons-leur la gorge. Je ne sais pas. Que peux-tu me dire, Jyn ? L'ours est blessé à une patte. Votre flèche l'a touchée. Blessé, un animal redouble de férocité. Ouvre l'œil. Oui, mon oncle. Continue à le suivre. Je ne savais pas qu'il y avait des ours ici. Il n'y en a pas d'ordinaire. Les affrontements à Yarikawa les ont délogés. C'est la faute des rebelles. Ils mériteraient qu'on les jette en pâture à cet ours. Nous ne sommes pas des barbares, Jyn. 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 On l'a eu. Attention. Il est peut-être encore en vie. Cette flèche n'a pas pu suffire à le tuer. Regardez, mon oncle. Il a une blessure au flanc. Ce n'est pas une flèche. Un assassin ! De Yarikawa ! Traître ! Tu poignarderais le Tito dans le dos ! Seigneur Sakai ! Contrôle ta colère. Nous ne sommes pas des criminels comme l'homme qui est là. Nous sommes des samouraïs. Il a essayé de vous tuer ! Il faut qu'il paye pour son crime, de sa vie. Regarde-le dans les yeux. Qu'il sache qu'un samouraï ne cède jamais à la colère ou à la peur. Et prend sa vie avec honneur. Quand nous combattons, nous faisons face à notre ennemi. Et quand nous prenons sa vie, nous le regardons dans les yeux avec courage et respect. C'est ce qui fait de nous des samouraïs. Seuls les lâches frappent sans montrer leur visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Jyn, ça ne va pas ? Allons trouver ton frère. Il ne faut pas qu'il nous voie. Serre-toi de tout essence. Pense et avance comme un voleur. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ils ont emmené les esclaves quelque part. Où ? Ils ont parlé du village d'Azamo. Et il y avait un forgeron dans le dernier groupe. Un jeune barbu de Yarikawa, je crois. J'espère que c'est vrai. Je vous souhaite de trouver votre forgeron. Taka est en vie. Il se trouve à Azamo. La ville est entourée de murailles. Si nous partons à l'aveugle, c'est lui qui en perd à l'eau prie. J'ai un ami qui pourrait nous aider à pénétrer dans le village. Trouve-le. Plus vite nous sauverons Taka, plus vite nous libérerons mon oncle. Jin, Taka te forgera n'importe quel outil dès qu'il sera libre. Mais après ça, lui et moi quitterons l'île. Tu as vu ce que les Mongols font ici. Le seigneur Shimura peut les arrêter. Reste. Aide-nous à défendre notre terre. Ma terre sera là où nous irons, Taka et moi. Mon ami vit dans la préfecture d'Azamo, à la limite de Tsutsu. Je t'y rejoindrai. Je sais qu'il n'était pas facile de te dresser contre ton code. Je devais le faire. Merci. Seigneur Shimura, vous ne devriez pas vous trouver là. Convainquez vos hommes d'arrêter de résister, et dans ce cas, vous serez libres. Vous me faites perdre mon temps. Tuez-moi. Vous pensez avoir tout perdu. Mais votre neveu est toujours en vie. Jin ? Mes hommes contrôlent les routes. Ils montent des camps de guerre près des villages. Mes soldats sont partout. Et ils le trouveront. Le seigneur Sakai se battra jusqu'à la mort. Tout comme moi. Vous l'aimez. Comme vous aimez vos hommes. Vous êtes un père pour eux. Allez-vous abandonner vos enfants ? Mes hommes ne seront jamais vos esclaves. Les mongols sont partout. Si l'on se bat, Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.